Coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve avec vous pour une vidéo un petit peu spéciale sur ma chaîne, je ne l'ai jamais fait, c'est les vidéos conseils. J'espère que le concept va vous plaire. Dites-moi en commentaire tout ça, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, si ça vous plaît je vais continuer de faire les vidéos un peu de ce genre là plus souvent. Alors sans plus tarder, on va commencer. Alors la vidéo d'aujourd'hui va être pour vous aider un petit peu, si ça va vous aider je vais être très très contente, c'est pour vous aider de blanchir les dents. Je sais que c'est la question qui se lève assez souvent sur Youtube, mais moi je vais peut-être vous apporter quelque chose de nouveau, je vais être hyper contente si ça va être le cas. Alors je vais regarder mes petites notes, c'est la première fois que je fais la vidéo avec les petites notes parce qu'à chaque fois c'est vraiment à l'improvisé, au naturel, je pense que vous avez compris parce que je fais très très souvent des fautes de français. Bref, on va commencer. Déjà il faut savoir que les dents blanches c'est ma obsession de toute ma vie. En fait j'ai pas de chance, j'ai pas les os des dents, comme on dit, je sais pas, vous avez compris, la matière des dents. J'ai pas les dents blanches à la base en fait, c'est comme ça, c'est les gènes, c'est comme ça, je dois vivre avec ça toute ma vie. Mais bon, j'essaye toujours de trouver des petites astuces pour me faire blanchir les dents parce que je trouve ça super joli, bref. Alors je vais vous dévoiler quelques astuces que j'utilise et que je vous conseille vraiment. Déjà il faut brosser les dents, vous savez qu'il faut brosser les dents deux fois au mois par jour, le matin et le soir. Le matin, d'ailleurs, dites-moi en commentaire comment vous faites parce que moi avec Rémi, c'est la discussion depuis notre rencontre. Lui il brosse les dents après savoir prendre le petit déj, moi avant. Je sais pas comment vous faites et comment c'est correct de le faire. Dites-moi en commentaire comment vous faites vous. Aussi, ça fait pas longtemps que j'étais chez mon dentiste et il m'a nettoyé un petit peu les dents et tout. Et elle m'a dit que après, en fait, il fallait pas boire pendant 24h, il fallait pas boire ni thé ni café. Parce que même le thé, si c'est pas le thé noir ou le thé aux fruits rouges ou quoi que ce soit, thé foncé quoi, quand même ça a tendance à nous, comment dire... Au fur et à mesure, les dents, elles vont pas blanchir quoi avec le thé et du café. Aussi, mon dentiste m'a dit qu'il faut pas croire que les dentifrices blanchissantes vont faire un miracle et vont vous blanchir les dents. C'est pas le cas. Ce qu'ils vont faire plutôt, c'est vous sensibiliser les dents. Je crois qu'on dit comme ça. Vos dents vont devenir encore plus sensibles parce que les dentifrices blanchissantes, ils enlèvent un petit peu le premier couche, je sais pas comment on dit... Le premier couche de vos dents, en fait. Du coup, ils font rien, mais ils sensibilisent les dents. Du coup, ça sert à rien de mettre les blancs pour les dentifrices blanchissantes. Alors, ce que je vous conseille vraiment, c'est la bicarbonate de soude. La mienne, ça vient de l'Ukraine, je l'ai amenée de l'Ukraine. Elle est très très bien, il y a 400 grammes, très bien, ça me va très très bien. Et chez nous, ça coûte une misère vraiment pas cher. Alors, ce que je fais, et ça marche vraiment très très bien, chaque semaine, une fois par semaine, je prends ma brosse à dents. Je vais vous montrer. Alors, ce que je fais, je prends ma brosse à dents, je la trempe dans le bicarbonate de soude, carrément comme ça. Je la mouille d'abord, je la trempe dans le bicarbonate de soude et je brosse mes dents. Pendant 3 minutes, il faut brosser les dents. C'est vraiment dégueulasse, t'as envie de vomir après, mais ça marche vraiment, je vous assure. Même si vous avez des petites tâches ou quelque chose sur vos dents, ça enlève vraiment très très bien. Ça marche à 100%. Ce que je vous conseille aussi, si ça vous dégoûte vraiment, parce que c'est vrai que c'est pas agréable, le bicarbonate de soude est pur. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre un petit peu de dents de frise, mettre du jus de citron, ça a blanchi aussi les dents, je pense que vous connaissez. Et mettre bicarbonate de soude, vous mélangez ça, vous faites cette petite mélange et vous brossez les dents avec ça. Comme ça, ça va être moins dégueulasse et ça marche aussi bien. Mais moi, comme je suis un petit peu folle et je veux le résultat tout de suite, du coup je brosse les dents direct avec la bicarbonate de soude. Alors, après, si vous voyez que vous avez le résultat à peu près que vous voulez en fait, après le brossage de dents comme ça, vous, il ne faut pas abuser non plus parce que le bicarbonate de soude, ça graisse quand même les dents, ça gratte, je sais pas, parce qu'il y a des petits, c'est comme du peeling, je sais pas. Alors, vous m'avez compris, il ne faut pas utiliser très très souvent. Je vous ai dit, il ne faut pas utiliser chaque jour, une fois par semaine maximum et après, au fur et à mesure, vous diminuez et c'est une fois par mois, ça suffit, je vous assure. Alors, il y a peut-être un mois, il y a une entreprise qui m'a contactée, qui m'a proposé le partenariat avec leur produit qui est blanchi les dents. C'est le produit qui s'appelle Charbon Coco. Déjà, charbon, c'est très très bien. Je sais pas si vous connaissez. Chez nous, en Ukraine, on utilise le charbon et on a des pilules de charbon et c'est très très bien pour les digestements, comment dire. Si vous avez mangé beaucoup et vous avez mal au ventre, vous mangez ça et c'est très très bien. C'est des pilules de charbon. Alors, charbon, j'ai fait vraiment confiance, c'est juste pour ça que j'ai accepté parce que mes dents, c'est quelque chose de très précieux. Du coup, ils m'ont contactée, ils m'ont dit qu'ils peuvent me envoyer leur produit charbon coco avec la dent de frise. Et du coup, j'ai regardé un petit peu sur les réseaux sociaux. Apparemment, il y a beaucoup de filles qui sont vraiment très satisfaites des résultats. Du coup, je me suis dit que ça sera bien de l'essayer ça avec vous. Je ne vous conseille pas pour l'instant, mais est-ce que ça va faire l'effet d'un coup, de premier coup, je ne sais pas. On va essayer avec vous ensemble. On va déballer tout ça et je vais essayer ça avec vous en direct. Peut-être que ça va être dégueulasse, je suis désolée, on avance. Mais on teste ensemble, online, avec vous. Alors déjà, on va voir comment ça se présente. C'est une boîte assez grande quand même. Ici, c'est rempli de poudre. Ce sera top. Je n'ai pas de souci, vous voyez. C'est la poudre noire. Voilà, je fais attention de ne pas renverser quand même parce que je viens de faire le ménage. Bref, alors on va essayer avec vous. Je vais amener un petit truc pour pouvoir crasher. Excuse-moi pour la franchise. Deux secondes, je reviens. Alors déjà, je montre mes dents avant ce produit miracle, on va dire comme ça. J'ai mouillé ma dente frise qui m'ont envoyé aussi d'ailleurs. Je la trempe dans la poudre. Voilà. Ça devient tout noir. J'espère que ça va marcher. Purée, ça va partout. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 J'ai fini le brossage au fin. Comme vous avez vu, j'ai pensé qu'en brossant les dents avec le produit, après vous rincez et c'est tout. Non, pas du tout. Vous êtes noir, mais de partout. Et du coup, j'ai pris ma dente frise habituelle et j'ai brossé les dents, mais pas qu'une fois. Et ça reste sur les dents. Du coup, le résultat, je suis assez satisfaite, mais ça ne fait pas des miracles. Je vais vous montrer le résultat, c'est à vous de juger. Ça se voit qu'il n'y a pas de résultat transcendant, mais c'est toujours bien. Mais je sens que mes dents, elles sont bien propres. Je les ai bien nettoyées vraiment et ça fait du bien. Mais est-ce que ça fait vraiment des miracles ? Je ne sais pas. Il faut essayer encore quelques fois. Comme ça, peut-être un petit peu plus tard, je vais vous dire encore plus de nouvelles. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue, convaincue. Mais bon, merci quand même à la marque de me avoir envoyé. C'est à vous de décider. Est-ce que vous avez besoin de ce produit ou pas ? De toute façon, je vais vous mettre tous les liens en barre d'info. Sur ce, je pense que je vais... Ah non ! Je vais vous dire encore un petit conseil pour les filles. Pour les filles et pour les garçons aussi, si vous voulez. Ce que je fais ressortir encore vos dents blanches, même s'ils ne sont pas très très blanches, mais ça fait l'effet visuel, les dents blanches, c'est la rouge à lèvres foncée. Surtout la rouge à lèvres rouge, ça fait ressortir vos dents. Et ça fait vraiment très joli. C'est une petite conseil, vraiment, juste entre nous. Voilà. Alors, sur ce, je vais vous dire au revoir pour les nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort. Et je vous dis à bientôt. Bisous !